De la mer de Zaline, ils m'ont fait entrer dans la mort. Je n'aurais jamais cru pouvoir continuer à vivre après ce moment. Ce que j'ai vu dans cette pièce et ce que j'ai vécu ce jour-là est indescriptible. Lorsque je suis entrée, oh mon Dieu, j'ai vu dix anges dormant, je m'enviens, les unes à côté des autres. Je les connaissais toutes. J'avais été dans la même prison qu'elles. La mère et la fille, Isa et Loya, étaient allongées là. Je ne sais pas quelle force m'a permis de respirer et de rester debout. J'ai hésité les dix anges. J'ai trouvé Zaline. J'ai embrassé son corps froid. Et j'ai posé ma joue entre son visage délicat et froid. J'ai embrassé la marque de la corde sur son cou bien aimé au nom de toute sa famille. Son visage avait l'art naturel et tranquille. De la part de la sœur de Mona, la douleur que j'ai ressentie ce jour-là était la même que lorsque j'ai appris la nouvelle du martyr de mon père. J'ai cru que j'allais devenir faute. La perspective était si douloureuse que psychologiquement, je refusais de l'accepter. Au lieu de cela, j'ai imaginé le jour où elle reviendrait à la maison. Ses pas, ses rires, sa belle voix. J'ai imaginé embrasser ma belle sœur. Je voulais partager avec elle la douleur du martyr de notre père. Et j'avais besoin de lui parler des jours douloureux pour les aider tous en prison. Je voulais qu'elle partage avec moi les souffrances qu'elle avait endurées. J'avais des projets pour que nous soyons ensemble et que nous soutenions notre mère. Tant de pensées se sont bousculées à ma tête au moment où j'ai entendu la nouvelle tragique de ma mère. J'espérais que quelqu'un viendrait me dire que ce n'était pas vrai. J'étais toujours agenouillée à côté de mon âme. C'était une expérience amère de voir ma sœur pour la dernière fois sans qu'une poison d'hiver ne nous sépare. J'ai embrassé sa joie froide et lui ai dit au revoir. De tout mon cœur, je souhaitais qu'elle ouvre les yeux et me laisse voir son sourire une dernière fois. Mais je savais qu'elle nous observait d'en haut avec un sourire éternel et qu'une larme lui briserait le cœur. Ainsi, ma belle monarque, je souris pour l'amour que tu avais pour Barola et pour l'humanité. Puis sur le monde, découvrez pourquoi tu as sacrifié ta vie. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada